Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Didi, bienvenue au nouveau, merci d'être là pour les anciens. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un pouce si la vidéo vous plaît et en vous abonnant si le programme vous paraît intéressant. Je vais partir sur le, je pense que c'est le dernier week-end de février, 26 et 27 février. On est parti, on y va, allez hop, on y va, en route pour l'aventure, on ne lâche pas l'oracle de Gaïa, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, il m'appelle. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts à passer un excellent week-end, en tout cas, vous sentir bien, peut-être agir pour résoudre des conflits, des problèmes. On voit un message, on vous dit bonne nouvelle, il y a quelque chose d'heureux qui se présente, issue heureuse. On avait par contre, peut-être cette semaine, une appréhension, on attendait quelque chose, on espérait quelque chose, sortir de soi-même, sortir du doute, sortir de la peine. Voilà ce qu'on vous promet pour ce week-end. Donc, il y a peut-être une sortie de stress, là, vu les cartes que je suis en train de trifouiller. Allez, on y va avec le taro zen d'Ocho. Alors, ce message, ces bonnes nouvelles, une issue heureuse, c'est par rapport à un souhait. Le 9 de cœur, le 9 de coupe, nous parle de, alors attention de ne pas vous endormir sur vos lauriers, mais moi, je pense que vous atteignez une certaine plénitude, vous avez visé quelque chose, et vous allez avoir un bon pouraccord, une validation, une autorisation que vous attendiez pour réaliser quelque chose qui relève du rêve. Oh, c'est cool ! Alors, attention, la paresse, c'est de ne pas rester sur vos lauriers. Vous êtes dans la maîtrise, en fait, c'est un rêve que vous vouliez faire, de quelque chose que vous maîtrisez. Donc, ici, j'ai des gens qui vont passer un cap. Avec l'achèvement, on a peut-être du mal à accepter que quelque chose se termine, mais ici, c'est une ouverture pour aller dans une maîtrise, dans une certaine forme de sagesse. Ici, ça y est, vous avez le résultat, je ne sais pas, le résultat, c'est comme si vous aviez... Alors, ce n'est pas forcément un diplôme, tout le monde ne va pas recevoir un recommandé avec un accusé de réception, mais ici, c'est par rapport à quelque chose, vous êtes connecté à la source, et pour moi, vous avez posé des actions qui vous amènent sur votre chemin. Et je te promets, je suis en train de regarder le paysage, là, par la fenêtre, et je vois que ce n'est pas le soleil qui ressort, c'est assez sombre, c'est très nuageux, mais il y a de la lumière qui vient, tu sais, il y a de la lumière diffuse. Oh, c'est bon ça, j'ai le frisson ! Chacun fait, 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 ce qu'il lui plaît, plaît, plaît ! Vous sortez d'une période où vous vous sentiez exclu parce que vous avez suivi vos guides, ok ? C'est beau, c'est super beau ! Alors, que nous annonce la triade ? Moi, j'ai l'impression que vous êtes célébrés, là, les chansons qu'on m'envoie, elles sont géniales ! Alors, la tentation, ce serait de vous dire, ça y est, c'est fait, c'est bon, peut-être de trop fêter le truc et tout, au lieu de vous attendiez ce feu vert pour vous lancer, et au lieu de vous fermer la porte, là, oh, il y a votre âme qui vous parle de, comment dirais-je, de ne plus donner, de ne plus prêter le flanc à des disputes. En fait, c'est, comment vous êtes capable, regarde, c'est ça, de ne plus, en disant stop, on ne va pas aller sur ce registre-là. Il y a trop d'émotionnel, et puis, on se dirait des choses qu'on regretterait et qu'on pourrait peut-être mettre du temps à se pardonner si on y arrivait. On ne va pas se mettre en difficulté à se laisser aller, à se dire, voilà, et la maîtrise, c'est ça, c'est la protection, c'est, écoute, je veux bien qu'on en parle, mais là, peut-être, c'est fatigué, peut-être que moi, je ne vais pas bien, et peut-être qu'on va attendre de pouvoir discuter de ça sous les meilleurs auspices. Peut-être faisons les choses dans l'ordre aussi. C'est bon, ça ? On va se protéger d'une certaine tentation de... De... Ah, voilà ! Troisième œil, ouverture du troisième œil. La conjonctivité terminée. Vous n'êtes plus dans l'erreur, c'est un message de votre âme. Vous avez l'œil de votre conscience qui s'ouvre. Ici, c'est un œil apaisé. Vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont, sans vous exclure du mouvement, peut-être simplement en prenant un peu de recul. Moi, j'ai un présage. Vous allez vous mettre dans une posture où, comme vous allez maîtriser ce que vous faites, vous ne serez plus tenté d'aller vers autre chose que vers la lumière. C'est comme si... Ici, peut-être, on parle de... Alors, peut-être, il y a des électriciens. Ah, ce serait trop bon ! Peut-être que vous apportez la lumière sur un domaine. Peut-être que vous montrez que des choses ont besoin d'être protégées. Peut-être que vous recevez une autorisation de créer quelque chose, mais que vous n'allez pas donner plus d'informations pour le moment pour protéger ce projet qui est naissant. D'accord ? Vous avez une idée géniale que vous avez proposée à des instances. Et pour moi, ici, c'est quelque chose qui passe. Peut-être que vous avez réussi, pour certains, à mettre en place une lumière sur c'est quoi mon idéal ? C'est quoi ce que je veux vraiment ? C'est quoi ce que je sais très bien faire ? Qu'est-ce qui n'est pas permis ? Et ici, on retrouve, balancé autrement, cette même formule de vous protéger, peut-être par rapport aux erreurs que vous avez déjà faites, qui vous ont fermé les portes ici, pour aller vers la lumière. Pour aller vers là où ça se passe bien, où vous êtes dans la croissance, où vous êtes dans la vérité, où vous êtes dans, en philo, on appelle ça le beau, le bien, le vrai. Peut-être, est-ce que c'est arrêter de se mentir ? Arrêter de tricher avec soi-même ? Arrêter de sous-estimer les obstacles ? De surestimer ses capacités ? De s'accepter tel qu'on est, en fait. Regardez, stop à la prise de tête, et prendre conscience de ses forces, de ce que vous avez sous la main, de ce que vous êtes capable de faire. Et aussi, peut-être que certains décident d'arrêter de fumer, ou décident de quitter une situation où il faut toujours se battre, et en plus, ça ne sert à rien pour prendre un nouveau départ. Oh, j'adore ! J'adore ! Alors, la force, toujours. La force nous parle du mois d'août, elle nous parle du lion, elle nous parle de quelque chose d'épanoui, d'accompli, de quelqu'un qui n'a pas besoin, justement, de... Je ne sais pas comment vous dire. C'est quelqu'un qui est centré, ancré, qui inspire le respect. Il y a une certaine sagesse qui se dégage. Et plus je vous dis ça, et plus il y a du soleil, là ! Oh ! Il y a eu des déceptions par rapport à votre idéal. Et vous avez, entre guillemets, couru pour essayer de savoir d'où ça venait, quel était le problème. Et en fait, moi, je pense qu'il y avait une mauvaise analyse de la situation. En fait, à l'origine de déceptions amoureuses, ou de déceptions tout court, vous vous êtes aperçus qu'il y avait toujours une mauvaise analyse de votre part, ou un manque de présence, ou une volonté de se... Ben, comme je vous disais, surestimer ses capacités, sous-estimer les difficultés. Merci de nous donner un message clair pour les gens qui regardent cette guidance pour ce dernier week-end du mois de février. Ouais, ici, il est fort probable que vous ayez été déçus car vous avez pu confondre des gens qui œuvraient autour de vous, mais pas dans le sens de vous aider. des gens qui pouvaient se faire passer pour vos amis et qui n'en étaient pas. Ici, c'est... Vous avez peut-être pu déjà avoir des gens qui sont venus vous dire qu'il y avait des personnes qui racontaient des méchancetés sur vous, et peut-être que vous avez voulu savoir qui c'était, ce que c'était, ou pas du tout. Et en fait, là, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Mais du coup, moi, ce que je vois, c'est que vous pourriez être tenté de basculer dans une certaine forme de colère ou quoi, au lieu d'être dans la gratitude de... C'est très désagréable de constater quelque chose, de cet ordre-là, une trahison chez des gens qu'on considérait comme des amis, mais c'est quelque chose qui vous accompagne vers votre succès, vers de la chaleur et vers vous réunir avec les gens qui partagent vos valeurs. Donc moi, je crois que c'est une étape nécessaire, la déception, et le fait d'accepter cette déception, de l'encaisser pour savoir vers où aller. Regardez, il y a un nouveau départ et on vous indique une transformation en dos de deck. Donc ici, il y avait quelque chose qui n'était pas possible. Vous étiez enfermé dans des relations qui ne vous protégeaient pas et il y avait un nouveau départ qui n'était pas possible. Ici, c'est l'ouverture de votre conscience qui vous permet d'avancer, d'aller plus loin. Yes ! Alors, reine d'épée. Reine d'épée, elle prend des décisions. Elle prend des décisions par rapport à ce qui doit être arrêté, cessé, coupé, tranché. Yes ! Empereur, je prends ma place. Je prends ma place et il n'y a que ça qui me protège. Il n'y a pas de honte à aimer ça. Non, 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 il n'y a pas de honte. Et c'est que vous avez le droit d'aimer ce que vous aimez. Vous avez le droit d'être comme vous êtes. Et regardez-moi. Ah, il y a des gens qui vont un peu frimer. En tout cas, ils vont être fiers de s'installer sur leur trône. Et ce n'est pas, c'est ma nouvelle personnalité. C'est qui je suis depuis le début, qui j'ai toujours été. Et aujourd'hui, vous n'avez plus honte ni de ce que vous êtes, ni de votre parcours, car vous êtes en harmonie totale avec vos valeurs. Yes ! C'est bon ça ! Waouh ! Roi de cœur ! Roi de coupe ! Il est beau, hein ! Le roi de coupe, il nous indique quelqu'un qui est capable d'assumer ses émotions, ses sentiments, sans perdre son trône, en restant à sa place. On a quelqu'un qui a une sagesse de la vie, des sentiments, de la déception. Regardez, il y a quelque chose qui va être célébré parce qu'on quitte une situation. On s'en va d'une situation qui était devenue difficile, peut-être invivable. Oh, c'est bon ! On peut quitter des relations, ou on peut quitter aussi un point de vue sur des relations qui n'étaient plus porteurs, qui ne vous apportaient plus de belles vibrations. Oh, c'est magnifique ! Je suis ravi ! Ouais ! Indépendance, on me dit. Indépendance. Et moi, j'ai l'impression que vous vous êtes réconciliés avec vous-même, avec cette tasse de coupe. Et c'est un peu comme si vous correspondiez, vous vous êtes donné les moyens de correspondre à l'être idéal, mais sans en rajouter d'un côté et sans en enlever de l'autre. Vous êtes qui vous êtes et vous savez que vous avez à faire avec. C'est beau, hein ! On se fait un petit tirage de boulot pour ceux qui ont besoin de savoir des choses sur le travail. Allez ! Coucou ! Argent ! Argent ! Trop cher ! Trop grand ! La vie n'a pas de prix, pas de prix ! Il y a des décisions, justement, qui vont être prises par rapport à l'argent. Peut-être ce dans quoi vous allez continuer d'investir, peut-être ce dans quoi vous arrêtez. Et ici, on va dépassionner le débat par rapport à quelque chose... Ah, purée ! Pourtant, il y a de la fierté. Il y a de la fierté, mais on ne va pas peut-être débattre. D'accord ? Voilà. Vous n'allez pas demander à l'autre. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que vous souhaitez vous associer. Mais j'ai l'impression que vous allez d'abord régler des choses financières avant de vous associer. On voit qu'il y a des pourparlers, là. On veut rester calme. On va faire les choses dans un certain ordre et ça va marcher. Alors, ici, c'est peut-être prendre des décisions pour pouvoir bénéficier de certaines subventions. Mais j'ai l'impression aussi que c'est que se connecter à la source, là, avec cette corne d'abondance, on apaise les relations, on apaise les discussions. Oh ! Intelligence ! Plaisir ! Oh ! Oh, c'est cool, ici, hein ! Alors, j'ai peut-être des gens qui vont s'associer au boulot, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui crie ? Quelqu'un qui chante. Ah, c'est le petit enfant qui est en train de remonter les escaliers en chantant. Ben, il se donne du courage, hein. Tu verrais les étages. Ouf ! Un nouveau quelque chose. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez faire une association qui fait déjà fureur avant de commencer. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez une idée géniale, vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui a eu une idée géniale, vous avez déjà des business qui tournent. Et là, je ne sais pas, on vous met en relation dans une soirée, c'est peut-être vendredi, c'est peut-être samedi. Et là, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Alors, par contre, c'est quelque chose qui peut potentiellement vous faire beaucoup d'ennemis parce que vous réunissez... Alors, il n'y a pas de violence, hein, mais on me parle d'une force de frappe. C'est-à-dire que vous avez deux structures qui sont hyper souples, ça peut être des start-up ou quelque chose comme ça. Et ce que vous allez réunir, là, mais c'est de l'or en barre. Je ne sais pas sur quoi vous travaillez. Ça peut être des données Internet, ça peut être... Mais c'est un truc génial. Et c'est en discutant avec cette personne qui est hors norme aussi que vous allez pouvoir créer quelque chose. Mais c'était tout à fait par hasard. Et là, vous vous dites, mais c'est complètement dingue, c'est absurde, on a failli se louper. C'est une soirée à laquelle vous n'avez pas eu envie d'aller. Vous étiez un petit peu crevé. Peut-être que vous vous êtes forcé. Il y a un copain qui est venu vous chercher. Ou vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Normalement, c'était parti pour être une soirée beuverie. Et finalement, ça a été hyper intéressant. Ou alors, c'est une soirée où vous n'êtes... Mais moi, je pense que ce n'est pas votre genre, la soirée. Et en fait, vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous êtes faits pour vous entendre. Et il y a un potentiel de créativité ensemble qui est énorme. C'est génial. Oh, c'est super. Alors, je ne veux pas vous dire qu'ensemble, vous allez sauver le monde. Mais vous allez changer la face du monde dans un domaine. Ça, c'est clair. Vous allez révolutionner quelque chose. Parce qu'il y en a un qui connaît super bien. Ou une, parce que ça peut être une rencontre entre femmes ou hommes-femmes. Parce qu'il y en a un ou une qui connaît super bien la législation. Il y a l'autre qui est vraiment innovant. Créativité à fond. Et là, vous allez vraiment mettre ensemble des... Ah ! Des... Waouh ! Ça va faire des étans de fer. La réaction chimique de folie. Alors, ici, on nous parle de loi. Il y a peut-être un équilibre qui a besoin d'être retrouvé après une longue période d'enfermement. Donc, je ne sais pas. Vous avez peut-être longtemps bossé pour écrire vos statuts. pour monter une nouvelle structure, pour déménager, pour... Oh ! Ou alors, vous avez attendu de retrouver votre équilibre pour retourner vers quelqu'un, quelqu'une. Toujours des mots. D'abord, vous avez décidé de retourner, de retrouver votre équilibre, puis de retourner vers l'être aimé pour ceux qui sont concernés. C'est peut-être ça la nouvelle, hein ? Oh ! Naissance d'une nouvelle histoire, bah sur le magicien, écoute, ça va faire mal. Ici, il y a quelque chose, je ne vais pas vous dire qu'il reprend. Il y a quelque chose de nouveau qui commence parce qu'avec la naissance, on a un nouveau chemin, des nouvelles perspectives qui sont beaucoup plus équilibrées. Alors ici, beaucoup plus équilibrées, on pourrait parler du 6 de denier, donnant, donnant, gagnant, gagnant. Pour moi, c'est surtout un cadeau de l'existence. C'est parce que vous avez cette qualité de présence que vous avez retrouvé votre équilibre, là, votre balance. Alors c'est peut-être aussi d'avoir trouvé des solutions pour vos problèmes d'argent qui vous ouvrent la porte à de l'eau. L'eau, c'est les sentiments et du coup, car vous avez résolu les problèmes matériels, vous pouvez passer à quelque chose de plus harmonieux sur le plan affectif. Ici, j'ai un potentiel aussi de retournement d'une situation, de retournement qui apparaît comme positif pour le moment, parce qu'on le fait, parce qu'on saisit les opportunités et on est capable de regarder les choses avec intelligence. Ici, je peux avoir aussi des gens qui ont accès à une vision grand angle, peut-être grâce à cette conscience qui est grande ouverte, là. Et puis, peut-être aussi qu'on est capable de prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui est dans une énergie de fraternité, de sororité. Bref, tu mettras ta sauce. Et ici, quand vous êtes en compagnie de cette personne, vous vous rendez compte que vous avez de l'énergie. Et moi, je ne vais pas vous dire que vous en perdez. Ou alors, il y a des électriciens encore. Ah ! Je te jure. C'est fou, hein. Ici, vous voyez qui est de votre famille. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon grand. Oh ! Ben dis donc, amour, tout simplement, et famille, si ce n'est pas énorme. Oh ! Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous n'avez plus besoin de temps pour faire le point sur s'il y avait de l'amour dans une relation. Donc, on va voir. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre pour que vous avez eu besoin de retrouver votre équilibre pour aller retrouver quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Ici, j'avais des gens qui pouvaient se sentir salis, aigris, honteux, peu en forme. Ouais, il y avait un petit problème de santé. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, maintenant, vous vous sentez mieux. Regardez-moi ça, il y a la famille. Alors, il y a pu avoir une séparation, qui vous a mis en vrac, qui vous a perturbé au niveau de votre créativité, au niveau de vos finances, au niveau de tout. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on parle à des personnes qui ont révolutionné leur vie. Alors, ça peut être j'ai perdu mon boulot, ça peut être ma femme ou mon mari a décidé de me quitter, ou ça peut être j'ai démissionné et j'ai décidé de quitter mon mari ou ma femme. En tout cas, ce sont des choses de cet ordre-là, c'est-à-dire qui ont un impact énorme sur votre santé, sur votre vie quotidienne. On va voir ce que ça donne. Eh bien, on a le miroir magnétique et la réunion qui se sont cumulés. Et pourquoi ? On vous explique, c'est parce que vous avez la possibilité, maintenant, parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes à l'écoute, parce que vous avez cette conscience qui peut ne pas être affectée par les choses qui viennent de l'extérieur, pour simplement vous centrer. En fait, il y a un vrai équilibre entre ce que vous captez de l'extérieur et ce qui vient de vous. C'est beau, hein ? Ici, c'est quelque chose qui est souhaité de part et d'autre. Alors, il y a peut-être une réconciliation qui permet de remettre en route une relation et de pouvoir se projeter. Remettre en route, il me dit, c'est juste, on pourrait aller plus loin. Disons, on ne va pas y aller pour que ça reste un terrain au général. Alors, bouclier, c'est un amour qu'on décide de protéger. Parce qu'on a compris que l'amour était vital, on avait le roi de coupe. Donc, on sait que l'amour est important pour nous dans notre vie. Il y a un voyage ou le fait de prendre de la hauteur. Alors, il y a un compromis qui va être fait. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, il y avait des promesses qui avaient été faites. Et ces promesses, elles avaient été trop difficiles à tenir. Ou alors, chacun ne comprenait pas les contraintes de l'autre. Et du coup, au cours de cette réunion ou de cette entrevue, que ce soit avec votre amoureux ou que ce soit avec votre médecin, ça m'étonnerait quand même. Mais cela dit, on peut avoir un... Moi, ici, je pourrais avoir une réunion, par exemple, de médecins qui donnent des résultats sur la santé de la personne que vous aimez. Ou quelqu'un qui est en rémission, par exemple, d'une grosse maladie. En tout cas, avec le miroir magnétique, c'est quelque chose qui est protégé, qui est attiré, qui est souhaité depuis longtemps. Moi, je pense que certains d'entre vous ont pu avoir une problématique qui s'est étalée, on va dire, avec des examens de santé répétés, là, sur... Ça a pu durer un an, ça a pu durer un certain nombre de mois. Moi, je pense à des maladies longues. Et tout de suite, je pense à 2-3 ans. Donc, il y a peut-être des gens qui ont passé un, j'allais dire, un mauvais quart d'heure, qui aura duré bien plus longtemps qu'un quart d'heure. Mais qui vont pouvoir... Alors ici, par exemple, tu pouvais être... Ah, je dis n'importe quoi, mais pourquoi j'ai la dialyse qui vient ? Et qu'en fait, ici, il y a une solution qui a été trouvée. Et je ne sais pas, moi, par exemple, vous pouvez vous faire greffer un rein, ou il peut y avoir ce genre de choses. Pour moi aussi, c'est le fait de pouvoir remettre de l'amour dans votre vie qui va vous permettre de péter le feu. De retrouver votre bonne santé. Et ici, il y a peut-être aussi une phase de vie qui était complètement déséquilibrée, où vous avez été déçus. Donc, vous avez eu énormément de mal à vous remettre. Il y avait peut-être beaucoup de ténacité au niveau des adversaires, là, au niveau professionnel. Il a fallu du temps pour que vous retombiez amoureux de votre vie, de vous-même, de vos idéaux, que vous refassiez vos choix. Et surtout, en amour, que vous alliez présenter votre coupe à quelqu'un. Donc là, ici, on a quelqu'un qui vient parler de ses sentiments à quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, c'est une route qui a été longue. Et ça me rappelle, je vous avais déjà raconté à la fin de mes études, parce qu'on se demandait à un moment donné, tu sais, toute l'année du troisième cycle, en fait, on se disait, ouais, mais combien de temps ? Combien de temps on va tenir ? Est-ce que c'est pas trop long ? Est-ce que c'est pas trop court ? T'as vu tout le travail qu'on a à faire ? Et il y avait un prof qui nous racontait volontiers, quand on était trop là-dedans, qui nous disait, mais il y en a un qui a dit, je reviens dans cinq minutes ou dans une semaine ou dans un mois. Il est revenu des années après. Allez vivre un peu. Alors, ici, c'est peut-être aussi le retour de voyages quasiment, je veux dire, d'une façon de voyager qui serait, qui ressemblerait à ce qu'on a pu connaître à d'autres périodes. Une plus grande liberté de se mouvoir. Alors, voyage, voyage, voyage. Alors, voyage et enfermement. J'ai des gens qui sont peut-être encore obligés de se protéger ou de respecter des temps de récup. Alors, ici, on peut avoir besoin de filtrer l'air que l'on respire ou vous avez peut-être, vous êtes peut-être passé par une phase, etc. Peut-être qu'il y avait des personnes qui pouvaient plus vivre sans assistance et qui, du coup, n'ont pas envisagé ni de partager ces informations, ni d'être en relation avec qui que ce soit pendant cette période. Il peut s'agir aussi d'avoir accompagné quelqu'un en fin de vie, quelqu'un qui ne vous aurait pu donner de nouvelles parce qu'il y avait une situation difficile. Donc, pour moi, il va y avoir des autorisations de circuler, de sortir, même si ce ne sera pas toujours possible. Ça va évoluer au fur et à mesure, en fait. Et on va avoir le droit de dépasser les frontières, justement, à l'étranger. Moi, je pense que les choses, elles vont se faire en retard, mais ça va pouvoir, ça va pouvoir changer. J'ai un homme qui essaye de chercher un travail à un autre endroit, mais ça ne va pas se faire tout de suite. C'est ce qu'on vous dit. C'est beau, hein ? Franchement, c'est super. Bon, ici, je vous souhaite que ça se passe pour le mieux. En tout cas, il pourrait y avoir beaucoup d'émotions, mais il y a des perspectives d'évolution qui sont réjouissantes. Allez, je ne résiste pas au plaisir de vous tirer le tarot de la bienveillance. Les images sont tellement jolies. Tellement joli. Allez, on y va pour l'amour. Que va-t-il se passer en amour pour ce week-end ? Sept de terre pour mes célibataires. On voit ce qui fonctionne déjà. Et moi, j'ai l'impression... Attends, regarde, il est trop beau. Je te mets à côté l'as d'eau qui est magnifique aussi. Ah, mais ces cartes, elles sont juste merveilleuses. Donc, le sept de terre, c'est le fait de continuer ceux qui roulent. Alors, on voit aussi que ce jeune homme a le visage qui est tourné vers le passé, c'est-à-dire vers qu'est-ce qui a marché concrètement jusqu'à présent. Waouh ! Il va y avoir une opportunité à saisir. Une opportunité à saisir. T'as vu le cœur qui est en haut ? Le cœur et la roue qui est magnifique en haut aussi. En dos de deck, j'ai quelque chose qui a pu ne pas marcher. Et ça a pu demander du temps de retrouver un élan, de saisir une opportunité. Et je ne sais pas si tu as vu, dans la roue de la fortune, il y a une tête de quelqu'un qui est penché là. Et puis juste derrière, tu as le soleil. Le soleil à rendez-vous avec la lune. Nanananananana. Et voilà ! Messages et d'air. Alors ici, on va peut-être aller à la pêche, à l'info. Mais c'est ça en fait. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train... C'est presque... On va terminer la prise de tête. Parce qu'il y a les dix d'air à l'envers. Néanmoins, c'est de terre ou de la fortune, messages et d'air. C'est... On a... On essaye d'apprendre de ses erreurs. Et on essaye aussi d'apprendre de ce qui a marché. On a envie que ça fonctionne en tout cas mieux que la dernière fois. Il y a une appréhension. On a peur. On a des doutes. On n'est pas sûr. Sept de feu. Sept de feu nous parle d'enthousiasme, de valeur. On n'est pas encore dans une grande communication, mais on a envie d'y aller. On est en train... Oh ! Il va peut-être y avoir quelque chose d'officiel. Donc ici, j'ai de l'enthousiasme en tout cas. Et une envie de remettre les choses. J'ai envie de vous dire en conformité par rapport... Ah bah tiens, justice ! En conformité par rapport à ce que vous souhaitez. Par rapport à ce qui est heureux pour vous, pour l'autre. Par rapport à ce que vous avez envie de partager. Waouh ! C'est juste le dix d'eau. Ici, vous avez un Bouddha. Regardez comme il est heureux. Il est comblé, affectivement. C'est le bonheur familial. C'est on est heureux. On est entouré des gens qu'on aime. On est bien. Ah ! C'est bon ça ! Moi, je pense que vous avez fait, les personnes qui étaient en situation compliquée, un tour d'horizon. Ah ! C'est beau ! Un tour d'horizon. Et vous avez envie que les choses soient dans un cadre plus juste pour vous. Ici, on a l'as d'air et vous y voyez clair. Il y a une décision que vous avez prise de rééquilibrer les choses. Ici, on peut se rendre compte que jusqu'à présent, on était en situation complexe avec une âme sœur, avec un lien sacré. On a le messager d'eau derrière. Donc, on avait quelqu'un qui était un petit peu maladroit, maladroite pour annoncer ses sentiments. Mais c'est du passé ! On va se donner les moyens d'y voir clair. Ah ! J'adore ! J'adore ce tirage. En couple, il y avait peut-être des choses cachées, il y avait des rêves, où vous avez envisagé que ça n'allait pas pouvoir se faire. Donc, c'est comme si on n'en avait pas parlé. Alors ici, je ne sais pas si ça veut nous dire que ce week-end, vous allez oser parler de vos rêves. Vous allez oser révéler une partie de vous que vous n'aviez peut-être pas montrée à votre autre. La lune nous parle aussi de féminité, mais la lune nous parle aussi de perdre des illusions. On va vous adapter. Oh ! Avec la reine d'eau. Donc là, on pourrait parler de sensibilité qui avait été cachée, ou peut-être que l'autre ne vous a jamais dit comment il ou elle avait coup de foudré pour vous. Le jour où vous étiez à quatre pattes sous la photocopieuse, je plaisante, bien sûr ! Non, mais tu sais, on a toujours de telles... Vous ne vous racontez pas ça ? Oh, purée ! Le jour où je suis tombée amoureuse de toi, c'est... Oh, purée ! Les trucs d'amour au boulot, oh là là ! Valet de terre ! Ici, c'est... Oh ! Avec le soleil en dos de deck, mais c'est beau ! Mais c'est beau ! Trois d'air derrière. Ici, j'ai des personnes qui sont en train de grandir sur le plan affectif. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une des deux personnes dans le couple qui est en position de reine d'eau, c'est-à-dire que même si on est chamboulé par ses sentiments, par ceux de l'autre, on l'accepte. On a peut-être caché des choses pendant longtemps, mais peut-être que vous êtes allé aussi voir un thérapeute ou que vous êtes resté avec cette personne que vous ne comprenez pas toujours. Peut-être que vous-même, vous avez du mal à vous comprendre dans certains contextes. Mais ici, le soleil a rendu... C'est marrant que je vous ai chanté ça, le soleil a rendu... Ah purée ! C'est fou, hein ! Et pour moi, ici, c'est un masculin et un féminin sacrés qui n'osent pas se... Tu vois ? Je dis, c'est pas possible. Attends, c'est pas possible. J'ai vécu quand même quelques petites amourettes, mais ça, c'est quoi ça ? Ça fait peur. Et peut-être on cache, on fait genre, non, non, ça va, je t'aime modérément, tu vois. Ah, c'est énorme ! Valédo, on a du mal à exprimer son amour. Moi, j'ai un... Oh ! Eh bien, écoute, comment elle est trop forte, cette Didi ? Mais c'est pas vrai ! Roi d'eau derrière. Ici, j'ai quelqu'un qui est extrêmement maladroit, extrêmement maladroit pour dire ses sentiments en amour. Mais ici, c'est genre, tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, tu lui tombes dessus. Ou tu veux lui dire que cette personne, elle est essentielle à ta vie et tu lui dis, tu es la petite main. Enfin, bref, tu vois, tu t'es... Et n'en doutez pas, même s'il y a énormément de maladresse. J'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de conflit, là. C'est comme un héritage. C'est comme si la personne qui s'exprime, c'est-à-dire qui a un mal de chien, là, à évoquer ses sentiments et qui est pourtant toujours là pour vous, elle vous aime comme ça. Mais il y a un héritage de conflit avec l'amour. Ici, c'est comme si ce n'est pas respectable d'aimer de cette façon. On n'est pas dans une comédie romantique, à l'eau de rose, gna gna, encore moins les feux de l'amour. On ne sait pas comment faire. Ici, on peut avoir un masculin, très masculin, qui aime beaucoup mais qui ne sait pas le dire. On ne sait pas. On sait dire que vous êtes merveilleuse. Mais peut-être, c'est compliqué. C'est peut-être plus facile à écrire. C'est peut-être plus facile. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir des hommes. C'est vos amis qui sont pétés de rire de vous voir amoureux comme ça. Mais par contre, peut-être, la personne que vous aimez, elle attend des preuves. Hey ! Du sonnant, du trébuchant. Alors, on va regarder les conseils qu'on vous donne en amour. C'est très beau. C'est très, très beau. J'adore. Moi, j'adore. J'adore ! Alors, les conseils. Ah, j'ai le frisson. Très bon. Et ici, ce que ça pourrait vouloir dire aussi, c'est que cette personne qui est toujours là pour vous, elle essaye de se préparer à vous dire maladroitement combien elle tient à vous. Mais c'est peut-être plus facile de le cacher. Et pourtant, regarde-moi, ça réussit. Il n'y a rien qui peut rater. Et je te jure, j'en ai mal au cerveau de joie, là. Oh, purée ! En fait, c'est... Ici, il y a une... Je ne sais pas comment on pourrait dire. Est-ce que ça existe ? L'hyperharmonie entre deux personnes. Et on le sent, mais le dire, c'est compliqué. C'est presque... Ce n'est pas le canal. On peut le chanter. On peut le mimer. On peut en déconner. Mais c'est comme si ce que la personne ressent est tellement particulier, tellement intense, qu'elle n'est pas persuadée qu'il existe les mots pour le dire. Que tous les mots seraient trop petits pour un... Ah, j'ai l'homme intérieur. C'est mon ventre qui gargouille. Eh bien, elle ne veut pas rentrer. Regarde qui c'est la réussite. Et ici, vous avez carte blanche. Donc, t'inquiète, ça va marcher. Je ne sais pas si vous aviez choisi la carte numéro 1. Il fallait choisir. Didi le dit toujours après. Donc ici, c'est succès assuré. La consultante ou le consultant est enfin sûr de lui, sûr d'elle. Ne fait plus attention au regard des autres. Ne juge pas ou plus son prochain. Il y a un accomplissement personnel ici. Oh, purée ! Oh, purée ! L'amour, l'amour, l'amour. Donc, ici, on parle bien d'âme-sœur. Alors, c'est très fort sur la carte 11 de la justice. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui ne s'est pas toujours bien passé. Et là, c'est des personnes qui se retrouvent, mais c'est beau. Alors ici, n'oublie pas que les âmes-sœurs, ce n'est pas... Il n'y a pas qu'une histoire d'amour en amour avec forcément un couple et tout. Ici, on peut retrouver sa sœur, on peut retrouver son frère, on peut retrouver des amis de longue date. En tout cas, on peut renouer. Je n'ai rien de nœud, je n'ai rien de nœud, je n'ai rien de nœud, je n'ai rien de nœud. Ah, mais ça va être quelque chose... Waouh ! The love boat. Vous avez rêvé de ce moment. Vous avez rêvé de ce moment. Je n'ai pas quoi vous dire comme conseil amour. Je ne sais pas. Rendez-vous compte. Acceptez d'avoir l'air débile tellement vous êtes heureux. Et c'est ça, c'est ça, c'est comme ça. C'est beau. Il y a des gens qui se retrouvent là. C'est magnifique. Il y avait une grosse appréhension. Il y avait une grosse appréhension de jugement. Mais là, je pense qu'il y a eu une clairvoyance sur le fait qu'il y avait des choses à se dire. Et en dos de deck, on le voit, il y a des projets. Il y a la naissance d'un nouveau chemin. Donc, je ne sais pas à qui je m'adresse. Enfin, si, en tout cas, je m'adresse à des gens qui vont vivre un week-end du tonnerre. J'en ai des auréoles sous les bras. Ça pourrait être jusqu'aux genoux. Oh, c'est énorme. Franchement, je vous souhaite tout ça. Et il y avait une clairvoyance. C'est-à-dire, si tu veux, c'est des gens qui ont pu passer du temps à douter. Peut-être un peu trop, comment dirais-je, discrets sur leurs sentiments, sur leurs émotions. Et c'est comme si vous avez eu un ou une amie à qui vous n'avez pas cessé de répéter. Non, mais je suis sûre. Mais je suis sûre qu'il ou elle-même, non, mais ce n'est pas possible. De toute façon, vu comment je l'aime, ce n'est pas possible que ce soit à sens unique, etc. Et là, en fait, vous allez avoir le verdict que non, vous n'étiez pas fait un film. Et que oui, il s'agissait de cette personne et qui pourtant... Mais moi, je pense que c'est une personne avec ce valet de terre et ce valet d'eau qui manifestement ne se sentait pas à la hauteur d'être dans votre vie. Et vous allez réaliser que dans votre discours, vous aviez peut-être tendance à encenser, à enjoliver les situations que vous viviez si bien, tenter si bien. Que la personne d'en face ne s'est pas crue concernée, considérée ou à la hauteur. Je ne sais même pas si je rajoute des cas. Trop bon. On pourrait, mais il me dit que ce n'était pas obligé. Allez, je retourne un petit cœur. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Waouh ! Bon, on termine en beauté. Voilà, vous étiez bien sur la chaîne de Didi. Je vous souhaite ça à tous. Je vous embrasse et je vous souhaite un fabuleux dernier week-end du mois de février. À très vite sur la chaîne de Didi. Merci pour vos pouces, pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre confiance, pour votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci. Merci. Merci.